Bonjour chers amis de Béleba, mon nom est Chad Bé, je suis un alcoolique. On va continuer la lecture du cours des alcooliques anonymes. Là, on est rendu à l'avant-propos de la quatrième édition du cours des alcooliques anonymes. Donc, avant qu'on commence chers amis, si vous voulez rester au courant de toutes les nouvelles vidéos que la chaîne des réflexions quotidiennes vous mette publiée, vous n'avez qu'à appeler un petit subscribe et une petite cloche que ça va vous envoyer des notifications à chaque fois qu'une vidéo est publiée. Donc, je vous remercie beaucoup. On passe à la lecture. Donc, avant-propos de la quatrième édition des alcooliques anonymes. Cette quatrième édition des alcooliques anonymes est sortie des presses en novembre 2001, au début d'un nouveau millénaire. Depuis la publication de la troisième édition, en 1976, le nombre de membres des AA du monde entier a presque doublé, pour s'élever à 2 millions ou plus, répartis dans 100 800 groupes à travers environ 150 pays dans le monde. Les publications ont joué un grand rôle dans la croissance des AA et un phénomène remarquable constaté au cours du dernier quart de siècle a été l'explosion de traductions de notre documentation de base dans plusieurs langues et dialectes. Dans chaque pays où la semence des AA a été plantée, le mouvement a pris racine d'abord lentement, puis il a grossi et pas à pas de géant quand les publications ont été disponibles. Le livre « Les alcooliques anonymes » est actuellement traduit dans 43 langues. En même temps que le message de rétablissement atteignait plus de personnes, il a aussi touché la vie d'une plus grande variété d'alcooliques qui souffrent. Quand a été écrite, quand a été écrite en 1939 la phrase « Nous sommes des gens qui normalement ne nous fréquentions pas » Dans la page 20 de ce livre, dans ce livre, quand les gens ont dit cette phrase-là, il était question d'une association composée en grande partie d'hommes et de quelques femmes, issus de milieux très semblables sur le plan social culturel et économique. Comme tant de choses dans le texte de base des AA, ces mots se sont avérés beaucoup plus visionnaires que ne l'auraient imaginé les membres fondateurs. Les histoires ajoutées à cette édition représentent un leadership aux caractéristiques âge, sexe, race et culture élargis et plus approfondis pour inclure pratiquement tous ceux que les 100 premiers membres auraient voulu atteindre. Bien que nos publications aient préservé l'intégrité du message des AA, des changements radicaux dans l'ensemble de la société se reflètent dans les nouvelles habitudes au sein du mouvement. Par exemple, la nouvelle technologie permet aux membres des AA équipés d'un ordinateur de participer à des réunions en ligne, de partager avec des amis et collègues à travers le pays et autour du monde. Dans toute réunion, partout, les AA partagent leur expérience, leur force et leur espoir, les uns avec les autres, afin de demeurer abstinents et d'aider d'autres alcooliques. Que ce soit de modem à modem, face à face, les AA parlent le langage du cœur dans toute sa puissance et sa simplicité. Je vous remercie beaucoup, chers amis de Béla Bob. Vous me permettez de relire et relire le gros livre. Donc, ça, c'était tous les avant-propos. Avant-propos, la quatrième édition est terminée. On va continuer après la lecture dans la prochaine vidéo avec l'opinion du médecin. Donc, on va entamer le livre. Je vous remercie beaucoup, chers amis. Je vous souhaite tous un beau 24 heures. Prenez soin de votre établissement. Et puis... Et puis, je vous souhaite... Un, deux, trois... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada